Un terrible accident vient d'avoir lieu en Amérique. Zohar Diar, le fils de 6 ans du rappeur Flora Eda, est tombé du cinquième étage, par la fenêtre. Le jeune garçon se trouvait au domicile de sa maman, Alexis Adam, situé dans le New Jersey, près de New York. L'enfant serait toujours pris en charge à l'hôpital, en soins intensifs, et souffrirait de fractures multiples, d'une lacération du foie, d'une hémorragie interne et d'un collapsus pulmonaire selon les informations de page 6. L'incide a eu lieu le 4 mars 2023 et peu de nouvelles nous viennent des États-Unis depuis cette date. On sait simplement quoi Alexis Adam, la maman de Zohar Diar, a très vite souhaité intenter une action en justice contre plusieurs organismes, les propriétaires et les gérants du complexe d'appartements dans lequel elle vit, mais aussi une entreprise de construction, un installateur de fenêtres entre autres. L'ancienne compagne de Florida assure que les fenêtres de son logis représentent un danger, notamment parce qu'elle ne dispose d'aucun système de protection. Il était au sol, immobile. Je pensais qu'il ne survivrait pas Certains voisins ont assisté, impuissants à la scène, dont un certain James Lucas qui se trouvait en bas de l'immeuble quand Zohar Diar est tombé. Il était au sol, immobile. Je pensais qu'il ne survivrait pas, explique-t-il au délimaille. Il y avait des ambulances partout et je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. J'ai juste vu cet enfant, qui avait l'air mort. Je n'avais même pas réalisé qu'il était tombé du cinquième étage. Selon ce résident, qui dispose d'un appartement similaire à celui d'Alexis Adam, les fenêtres du bâtiment disposent d'une sorte de rebord sur lequel un jeune enfant peut tout à fait monter. Zohar Diar, 6 ans, est atteint d'une forme rare d'autisme. Sa maman révélait, en 2018, que Floraida avait toujours refusé de le rencontrer et qu'il l'appelait même « putain d'enfant démoniaque ». Il aurait fait, en 2016, un test de paternité sans pour autant reconnaître son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501